Au début du siècle, messieurs, dames, il était très rare quand une chanson populaire française partait à l'étranger. Très rare, parce que d'abord à cette époque-là, les pays vivaient en vase clos, n'est-ce pas ? Et puis alors plus tard, quand tout d'un coup le phonographe a été inventé et les disques qui ont commencé à sortir, alors là, on a commencé à entendre les chanteurs populaires des autres pays, les autres mélodies, les différences de rythme de chacun, de chaque pays, et là, on a commencé à connaître un peu tout ça. Mais même à ce moment-là, il était très rare qu'une chanson française devienne internationale parce que nos chansons à cette époque-là étaient toutes légères, gracieuses, avaient une grande personnalité française, n'est-ce pas ? Elles étaient douces, elles avaient beaucoup de mal à gagner les autres pays justement parce que le rythme était en train de venir à ce moment-là à travers les grandes chansons américaines et tout ça. Et c'était très rare quand une chanson faisait le grade international. De temps en temps, il arrivait une exception, comme par exemple quand la chanson « Parlez-moi d'amour » est sortie en France, qui était très jolie, très tendre, très veloutée. « Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. » Ça a été un très grand succès en France, en Europe, puis ça gagna l'Amérique où ils en firent une traduction qui s'appelait « Speak to me of love » et c'était une des premières chansons à vraiment devenir tout à fait internationale. C'était une exception. Plus tard, quand Maurice Yvin a composé une chanson qui s'appelait « Mon homme », qui était la chanson d'une gigolette qui parlait de l'homme qu'elle adorait, il avait composé une musique très avancée pour l'époque parce que déjà elle apportait un rythme, un rythme qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les chansons nettement françaises. Ça marchait comme ça. La chanson fit un succès formidable en France, en Europe, gagna l'Amérique où ils en firent une version qui s'appelait « My Man », Mon homme, My Man, se fut chanté par la grande fantaisiste Fanny Brice, avec un succès colossal et qui devint international. Tellement colossal qu'aujourd'hui, 45 ans plus tard, les deux plus grandes révélations de jeunes femmes de Broadway, qui sont Barbara Strassend et une jeune noire qui s'appelle Leslie Huggams, qui sont toutes les deux très talentueuses et différentes, terriblement modernes évidemment, mais absolument bourrées de talent et bourrées de personnalité, et bien ces deux grandes jeunes femmes chantent encore Mon homme, n'est-ce pas, et c'est reparti de nouveau pour un succès qui n'en finit pas. Ce qui veut dire que Mon homme, chanson française, sera tout de même une des chansons qu'on peut qualifier d'éternelle, n'est-ce pas. Et ça encore tout de même, ça avait été une exception, tandis que depuis la télévision, probablement que ça a dû inspirer la nouvelle vague de compositeurs français qui se sont mis à comprendre plus qu'il fallait des choses tendres mais plus rythmées ou je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, des chansons nouvelles françaises se sont mises très vite à gagner la grande popularité dans le monde entier. On les chante dans toutes les radios, on les présente à toutes les télévisions, et c'est extraordinaire. Et ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir qu'enfin les jeunes ont compris, parce qu'il y a quelque chose de mystérieux qui fait qu'une chose n'est que nationale ou internationale. Alors écoutez, je vais vous faire un pot pourri, je vais vous chanter un pot pourri de quelques-unes de ces nouvelles chansons françaises. Je vous chanterai la première partie de chaque refrain en français pour vous les situer, et la deuxième partie en anglais pour vous faire voir ce que la traduction en a fait, n'est-ce pas ? Et alors certaines mêmes de ces chansons françaises maintenant ont gagné le Heat Parade, ce qui est la plus grande consécration pour une chanson internationale. Je vais commencer par une chanson qui est la chanson d'un film qui l'année dernière, un film français, qui l'année dernière à Hollywood a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger, et qui s'appelle Un homme et une femme. Et dans ce film, extraordinaire d'ailleurs, il y a une chanson qui a même surpris tous les professionnels par le ton, par le son qu'il y a là, qui est absolument, absolument original. Ça a été écrit par un jeune compositeur qui s'appelle Francis Lay, et qui n'est pas Lay du Zou d'ailleurs. Alors je vais vous dire, je vais commencer par cette chanson-là.